Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler d'une petite anecdote. Alors toujours on est sur le freelancing tu vois et si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, j'aime bien dire 2.0. En gros je m'occupe d'aider les gens sur tout ce qui est présence en ligne. J'ai plus de 10 ans d'expérience là-dedans et voilà je suis freelance à mon compte depuis 2 ans et je voyage en même temps, je suis au Brésil. Voilà, petite présentation faite, salut, bienvenue à toi. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un petit truc, on va être tranquille, tu vois on est samedi, on est tranquille. J'aimerais te parler d'un gars que j'ai rencontré là ici au Brésil. Alors j'étais invité pour l'anniversaire d'un ami, on faisait un barbecue et puis je discute avec un gars. Et je lui demande ce qu'il fait dans la vie et en fait il me dit qu'il travaille pour Google. Alors tu vois tout de suite je suis intrigué tu vois. Et en fait, donc je lui demande un peu plus d'informations. Et en fait cette personne a créé tout un business autour de Google Street View. Et je me suis dit c'est super intéressant, il faut que j'en parle en vidéo parce que j'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça. Et le mec il gagne bien sa vie quoi, tu vois, parce qu'il est bon vendeur aussi. En fait ce gars, une petite histoire, il y a un poteau électrique qui fait un bruit chelou, je ne sais pas si tu entends. Je pense que c'est les vibrations, enfin bref. Voilà, on va passer, on va voir. En fait ce gars, il a tout un, alors c'est un ancien directeur d'un réseau de supermarchés. Donc tu vois, il a quand même, il a quand même des skills en business ce gars, tu vois. Et puis un jour, si j'ai bien suivi, il a eu tout un problème de santé et il s'est dit, il s'est dit, allez je vais aller la coulée douce au soleil. Donc il est passé du sud de Brésil aux villes un peu, tu sais, européennes à la parisienne un petit peu, tu vois, à au sud du Brésil où c'est plus la campagne, où il y a des belles plages et où il y a du sable un peu partout comme ça. Bref, et il a rencontré un ami qui lui fait pas mal de choses avec le digital, tu vois. Et ça lui a donné l'idée de lancer un business autour de Google Street View. Du coup ce gars là, il est en quelque sorte freelance, tu vois, parce qu'il bosse à son compte. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien tout simplement, il a acheté une caméra 360, tu sais, de Google. Et puis, il s'est formé là-dessus, il y a une espèce de certification à passer mais qui n'est pas super difficile si j'ai bien compris. En gros, tu dois mettre des photos sur Google à un moment. Et je crois que quand tu as dépassé 50 photos ou un truc comme ça, tu deviens en gros Google partner entre guillemets. Et tu peux commencer à faire des photos 360, etc. Si j'ai bien compris, je ne suis pas allé dans le détail. Bref, du coup, il a fait ça et il a commencé derrière à aller démarcher des gens en leur disant, tu sais, ici c'est très touristique, donc ça marche bien. En leur disant, voilà, vous savez, ici, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Qu'est-ce que font les touristes d'abord ? Ils vont voir sur Google comment est l'endroit où ils vont dormir, où ils vont manger, où ils vont passer du temps. Et aujourd'hui, il y a un truc qui se fait bien si on veut être dans l'air du temps. Et si ça marche bien en Brésil, c'est un argument qui marche plutôt bien parce qu'ils sont en plein développement, tu vois. Eh bien, c'est bien de faire des visites 360 de vos locaux. Ça rajoute de la crédibilité et en plus, dans Google, ça va ressortir que Google met en avant les fiches Google Business. D'ailleurs, si toi, tu n'as pas une fiche Google Business, je t'invite à aller voir le site Google Business et à créer une fiche. C'est super important parce que quand tu recherches dans tes résultats, les résultats de Google, tu vas ressortir sur la droite avec tout un blog, etc. Et si tu as, par exemple, une visite 360, ils vont la mettre en avant et tu pourras aller vers la visite 360. Bref, du coup, il a commencé à vendre ça et aujourd'hui, il ne fait que ça, il ne vend que ça et il gagne super bien sa vie. Et je trouvais le concept super intéressant. Tu sais, on parle souvent, moi, tu sais, moi, je ne suis un peu pas spécialisé. Tu vois, quand tu es un freelance, c'est un peu la question. Tu es spécialisé, tu n'es pas spécialisé, tu ne sais pas quoi faire. Tu sais, des fois, c'est un peu chiant parce que on a cette… Ce n'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien toucher un petit peu à tout. Et lui, c'est l'exemple parfait du gars qui s'est focus sur un truc et pour qui ça marche bien. Et pourtant, c'est tout con, tu vois. Le principe est tout con. Il fait des vidéos 360 pour Google. Le truc intéressant à retenir dans cette histoire, ce n'est pas tant le fait de faire des vidéos 360 sur Google. Moi, ce que j'ai retenu dans cette histoire, c'est plus le fait d'avoir un service qui est très simple, tu vois, qui est très niché finalement aussi, tu vois. Tu deviens freelance pour faire des vidéos sur Google Street View, des trucs 360, tu vois. C'est quand même très, très niché. Et ce qui est intéressant finalement, ce n'est pas tant ça, c'est l'aspect communication du gars, tu vois. Et c'est un truc important quand on est freelance aussi, c'est la communication. Moi, je sais que je ne suis pas le meilleur, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de freelance, notamment tout ce qui est développeur web, tu vois. On est un peu timide, un peu introverti. On est un peu coincé. On ne sait pas trop vendre des trucs parce que ce n'est pas notre métier, tu vois. Et c'est normal, tu vois. Il ne faut pas s'en vouloir si tu es dans ce cas-là, tu vois. Moi, c'est pareil. Des fois, je me dis, il faudrait que je me bouge un peu plus le cul là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, enfin, ce que je vais te montrer, c'est qu'il y a vraiment une grosse part de mindset dans cette histoire. Parce que ce gars-là, à l'origine, il n'est pas du tout dans le domaine, tu vois. Il était directeur de supermarché. Mais parce qu'il était directeur de supermarché, il a la business attitude. C'est-à-dire qu'il sait ce qui est important pour les clients. Il sait les douleurs des clients. Il sait que les clients veulent, par exemple, dans ce cas ici, avoir plus de touristes. Il sait que les touristes sont exigeants de plus en plus, qu'ils vont voir sur Internet. Il va mettre en avant cette douleur, tu vois. Et derrière, il va le vendre. Et en fait, il le vend bien parce que lui, pour vendre une vidéo, t'imagines bien que le mec, avant, il devait brasser des factures, tu vois. Je ne sais pas s'il était directeur de supermarché. Il devait brasser des factures peut-être en millions, je n'en sais rien. Du coup, vendre une vidéo pour Google, pour lui, c'est facile, tu vois. Il n'a pas cette gêne, peut-être avoir une personne, tu vois. Ça se trouve, je n'ai pas les prix. Je n'ai pas demandé les prix. Et puis, c'est une autre échelle ici, c'est au Brésil. Donc, tu ne peux pas trop comparer. D'ailleurs, je ne connais même pas l'échelle des prix en France. Mais il a ce mindset d'aller chercher du client. Et pour lui, c'est facile. Et je trouve ça super intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toujours ce problème que je vois avec les freelances qui se lancent et ceux que je coote. Il y a toujours ce truc, tu sais, quand tu commences en tant que freelance, tu as l'impression que tu ne vas pas être assez bon pour faire un service ou que tu te remets un petit peu en question, tu es un peu timide, tu ne oses pas mettre des prix hauts. Tu vois, je vois beaucoup de freelances, notamment dans mon domaine, qui font des sites web à 300 euros. Ce n'est rien 300 euros. Tu ne peux pas vivre avec un en faisant des sites web à 300 euros. Et le truc, ce n'est pas tant une histoire du temps que tu vas passer, c'est surtout la valeur que tu vas apporter. Et ce gars-là, en fait, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il appuie sur la douleur des gens. Alors après, il le présente d'une manière un peu chelou, du genre, je travaille pour Google. Alors, éthiquement, je ne sais pas si c'est bon ou pas, tu vois, mais au pire, on s'en fout. Parce qu'à la fin, il va délivrer un truc qui va vraiment aider les gens et qui va surtout aider les clients de ses clients à les choisir et du coup, à augmenter leur chiffre d'affaires. Et ce mec, il a tout compris pour moi. Il a tout compris. Tu vois, il s'est reconverti en freelance Google Street View et il sait parfaitement gérer le business parce qu'il est là. Il n'est pas là pour penser genre quelle technique il va utiliser pour son site web, mais il est là pour penser comment je vais aider mes clients à convertir et à gagner plus d'argent. Et il n'y a pas à dire, tu sais, moi, je suis un peu philosophique des fois. Je dis que, bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, etc. Mais tes clients, quand tu es dans le business, ce qu'ils veulent, c'est plus d'argent. Tout le monde veut plus d'argent, tu vois. Et c'est vraiment un truc sur lequel tu dois penser si toi aussi, tu es freelance et que tu n'es pas là pour améliorer, amener la meilleure solution technique à ton client. Tu es là pour lui faire gagner plus d'argent. Et c'est vraiment un truc important à noter. Voilà. Bon, écoute, c'était une petite vidéo tranquille de derrière les fagots à propos du Google Street View. Tu vois, c'était un peu chelou. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as une petite question, un commentaire, un truc à ajouter, fais-toi plaisir. On se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Alors, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te souhaite un très bon week-end et rendez-vous mardi. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501